Pour être au podium, que le Seigneur vous bénisse, que le bon Dieu vous bénisse et que sa grâce abonde dans votre vie au nom de Jésus, Amen Gloire à Dieu Aujourd'hui, c'est le troisième jour de la conférence des ministres et des professionnels Et je prie que chacun reçoive abondamment du ciel Parfois, vous voulez passer par la porte Vous voulez passer par la porte Et vous n'avez pas la clé Vous pensiez que vous avez assez de puissance pour pousser et ouvrir la porte Et vous restez devant la porte Vous poussez Vous tournez Mais la porte est toujours fermée Quelqu'un plus jeune que vous Quelqu'un plus faible que toi Quelqu'un qui n'a pas d'expérience Qui a moins d'expérience que toi Et vient et il a la clé Et tu étais là debout depuis une heure de temps Tu pousses et tu tires Rien ne se passe Et il sort la clé Et il met ça dedans Il ouvre la porte Tu dis, pourquoi Plus jeune que moi Il est plus faible que moi Et il vient d'arriver En une minute La porte est ouverte Là où tu essayais de pousser De tirer Je viens te donner la clé ce matin Quelqu'un soit Que tu sois un homme Une femme Que tu sois jeune Que tu as d'expérience Ou que tu n'aies pas d'expérience La clé Est-ce que tu vas recevoir Amen Père Nous te remercions Ce n'est pas pas la force Ce n'est pas pas l'énergie Ce n'est pas la puissance Mais ce n'est pas ton esprit Nous venons humblement Ce matin Équipe chacun de nous ce jour Revêt chacun de nous de puissance Donne la vision à chacun de nous Mets une porte ouverte Devant chacun de nous Pour que rien ne puisse fermer la porte Merci Seigneur C'est fait Au nom de Jésus Nous prions Que Dieu bénisse pour vous asseoir Aujourd'hui nous continuons Dans notre message Sur le réveil Le réveil longtemps attendu Et dans le dernier temps Nous nous sommes Nous nous sommes dans les derniers jours Et c'est la promesse du Seigneur Qu'il suscite des gens Des géants de la foi Des champions de la foi Qu'il enverra Et qu'il fasse la moisson des âmes Des derniers temps L'évangélisation L'évangélisation partout L'évangélisation par la puissance Partout L'évangélisation de salut Partout Allant partout Touchant des vies Et touchant des cœurs Et voici Le moment Où tu dois exister Dans le royaume Et tu es là Pour la moisson C'est pourquoi Aujourd'hui je voudrais vous parler Du message La moisson Des derniers jours La moisson Des âmes Dans les derniers jours La moisson Des derniers jours A travers le réveil De la guérison Le réveil De la guérison Tout d'abord Nous commençons En haut Nos dirigeants Nos évêques Nos fondateurs Tous les dirigeants D'église Nous commençons Au pari de la tête Et il y a la guérison Pour tout le monde Maintenant nous venons Vers les ministres Et les professionnels Et le ruisseau De la guérison Se poursuit vers eux Et nos ministres Sont bien portants En bonne santé Maintenant nous venons Vers les membres De l'église La charité Bien organique Commence par soi-même La puissance Commence à la maison Le don de guérison Commence à la maison Et nous transmettons La puissance de guérison A nos membres Et nous prenons Ce don de guérison Cette puissance de guérison Et nous la sortons Hors de l'église Dans chaque ville Dans chaque méga ville Les dons de guérison Commence à se manifester Pas par une seule personne Dans la nation Pas par une seule personne Dans le continent Mais partout Le peuple de Dieu Les ministres Et les membres Ils ont le don De guérison Du Seigneur Et quand le monde Voit Que les miracles Les miracles de guérison Se produisent partout Ils vont chercher A découvrir la source Ils vont vouloir Venir à l'église Ils diront Nous n'avons jamais vu Quelque chose de pareil Avant Comment pouvons-nous Parvenir à la source Du ruisseau Et tu les conduiras A Christ Le sauveur Le guérisseur Et toi Tu vas commencer ça Au Togo Ici Et partout Dans le monde Du Togo Nous allons Transmettre Et la puissance De Dieu Pour guérir Partout C'est pourquoi Nous considérons Le message Ce matin La moisson Des derniers jours A travers Le réveil De la guérison Nous allons Convoir Somme 67 Verset 1 Somme 67 Verset 1 Que Dieu Aie pitié De nous Et qu'il nous bénisse Qu'il fasse Lui Sur nous Sa face Verset 3 Le second Afin que l'on Connaisse Sur la terre Ta voix La personne La personne Qui fait la prière Ici Était un juif Un israélite Et il n'a pas Dit Que ta voix Sont connue A Jérusalem Connue en Judée Ou connu en Judée Ou en Israël Non pas du tout Afin que l'on Connaisse Sur la terre Ta voix Et parmi toutes Les nations Ton salut Ta guérison Parmi toutes Les nations La guérison La santé Dans toutes Les nations C'est ce que Le Seigneur Veut faire Il ne veut pas Que sa force De guérison Que sa puissance De guérison Il ne veut pas Que sa force De guérison Soit connue Dans une localité Il veut que sa puissance Soit connue Dans toutes Les nations Ici Dans notre nation Là-bas Dans l'autre nation Pour que la santé La guérison Qui vient De Christ Et qui sauve Les âmes Pour que cette santé Ce salut Soit connue Dans toutes Les nations Verset 7 Verset 7 La terre Pas Israël Pas Jérusalem La terre T'es Donne Ses fruits Dieu Notre Dieu Nous bénit Dans le verset 8 Dieu Nous bénis Nous qui sommes venus Dieu nous bénira Voyons la conséquence Nos bénissons Nos bénissons Ne sont pas locales Nos bénissons Ne se limitent pas Sur notre territoire Quand Dieu nous bénit Il dit Et toutes Les extrémités De la terre Le craignent La bénissons La bénissons Que nous avons Les bénissons Que nous recevons Ce n'est pas seulement Pour affecter Nos familles Locales Mais pour que Les extrémités De la terre Le craignent Le Seigneur C'est pourquoi Nous sommes là Aujourd'hui Pour que Nous puissions Recevoir la clé Sa puissance De guérison Sa puissance Qui sauve La capacité Pour que La source De guérison Puisse Quitter un lieu Et atteindre Tout le monde Voyons un exemple Acte chapitre 8 Lisons A part du verset 5 Acte 8 Verset 5 Et Philippe Étant descendu Dans la vie De Samarie Il prêcha le Christ Selon le plan Du Seigneur Jérusalem Judée Samarie Et jusqu'aux Extrémités De la terre Les apôtres A travers la puissance Et ont maintenu La puissance A Jérusalem Mais la persécution Les a tous Renvoyés Ce que le peuple N'a pas voulu faire Volontairement Il les a donc Obligés A le faire Si nous levons Immédiatement Et dis Me voici Seigneur Je vais Nous allons Éviter Et échapper Aux problèmes Et même Aux persécutions Qui pourront Survenir C'est lorsque Nous restons Là-bas Et d'y aller C'est quand Nous restons Collés Au lieu D'avancer Quand la persécution Vient Pour nous faire Avancer Et nous conduire Sur le champ D'évangélisation Ainsi donc Philippe Étant Descend Dans la vie De sa Marie Il prêcha Le Christ Dans le verset 6 Les foules Toutes Entières Étaient Attentives A ce que Disaient Philippe Lorsqu'elles Apprirent Et virent Les miracles Qu'ils faisaient Dans le verset 7 Car des esprits Impus Sortir De plusieurs Démoniaques En poussant De grands cris Et beaucoup De paralytiques Et de boiteux Furent Guéris Verset 8 Et il y eut Une grande joie Dans cette ville Une grande joie Dans cette ville Il y avait 7 Choisi Pour distribuer La nourriture Etienne Faisait Parti Des 7 Était Mort Il restait 6 Un seul Philippe Était Allé En Samarie Où Sont Les Réseau 5 Si chacun Agissait Comme Philippe Nous allons Couvrir Plusieurs Territoires Simultanément Mais Si les gens Viennent Et apprennent Les gens Viennent Et on dépose L'onction En eux Si un seul Philippe Sort Avec cette puissance En prêchant Christ Guérissant Les malades Délivrant Les opprimés Présentant L'évangile Du salut Aux gens C'est seulement Dans cette ville Qu'il y aura Une grande joie Dans cette ville Maintenant Pourquoi les autres Cinq Qui restent Ne sont pas Allés par ci Ne sont pas Allés par là L'heure A sonner Pour nous D'aller Nous irons Et Dieu Ira Avec nous Et de Grandes choses Se produiront Au nom De Jésus La moisson Des derniers jours A travers Le réveil De la guérison Il y a trois points A considérer Premièrement Ramener Et transformer Les blessés Par la guérison Plusieurs sont blessés Ils ont mal Les hôpitaux Les hôpitaux Se développent Partout Les CHD Les hôpitaux privés Les hôpitaux Créés par des groupes D'individus Les hôpitaux Créés par des personnes Parce que les gens Parce que les gens Sont blessés Si le monde Pouvait avoir Des évangélistes Qui se développent Se répandent Partout Les gens Seront guéris Si l'église A la vision Comme les gens Du monde Pour guérir Et ôter Les blessures Plusieurs Qui souffrent Seraient guéris Et en bonne santé Si l'église Pouvait manifester L'amour Et nous pouvons Donc nous lever Et aller Vers ceux Qui sont blessés Dans le monde Les problèmes Seront résolus Les docteurs Les infirmiers Les hôpitaux Les gens Du monde Ont plus d'amour Pour les malades Que les croyants Que l'église Ces docteurs Étudient même Parfois Plus de sept ans Afin de pouvoir Traiter Les malades Traiter Ceux-là Qui souffrent Combien de temps Tu passes Pour sonder La parole Pour être Un évangéliste Guérison Dans le pays Ramener Et Transformer Les blessés Les malades Par la guérison Deuxième point Enseignez la vérité De la guérison Pour la moisson Enseignez la vérité Sur la guérison La puissance de Dieu Pour guérir La promesse de Dieu Pour guérir La possibilité Que chaque croyant Que quiconque Suit le Seigneur A A savoir Qui peut devenir Un gagneur De D'âme Un gagneur D'âme Pas la guérison Enseignez la vérité De la guérison Pour la moisson Et troisième point Transmettre Le triomphe Du guérisseur A sa Maison Premier point C'est ramener Et transformer Les blessés Par la guérison L'importance De guérir Les malades Il savait Que cela Allait attirer Le cœur Des gens Vers lui Vers le Sauveur Et vers Dieu Voyez ce qu'il a dit Dans Jean 4 Verset 46 Il retourna Donc à Cana En Calilée Où il avait Changé l'eau En vin Il y avait A Capernaum Un officier Du roi Dont le fils Était malade Un seul homme Un officier Un leader Un responsable Parmi le peuple Normalement Un officier Un dirigeant Comme ça Peut ne pas Venir A la séance En plein air Il peut Ne pas S'intéresser A chercher Christ Il a L'argent Il a Les contacts Il a Des connexions Il a Il a Tout ce que Ce monde Possède Pourquoi il va Chercher Christ Mais Son fils Précieux Était malade Verset 47 Ayant appris Que Jésus Était venu De Judée En Galilée Quand il a Appris Quand il a Appris Ayant appris Que Jésus Que Jésus Était venu De Judée En Galilée Il a Alla vers lui Et le pria De descendre Et de guérir Son fils Qui était Prêt De mourir Jésus Même A dû Descendre Pour être Utile A cet homme De Capernaum Peu importe La connaissance Que tu as Quelle que soit La puissance Que tu as Les possibilités Qui résident En toi Si tu t'enfermes Si tu n'es pas Disponible Si tu ne sors pas Sors Et viens Et viens Là où les gens Peu t'atteindre Et te toucher Tu ne feras Pas du bien Aux gens Mais Jésus Est sorti De la Judée Et il est venu En Galilée Et cet officier Alla vers lui Et le supplia S'il te plaît Dessa Viens guérir Mon fils Qui est Prêt De mourir Voyons Verset 48 Jésus Lui dit Si vous ne voyez Des miracles Et des prodiges Vous ne croyez Point Jésus Savait Que les gens Doient voir Les miracles Et les prodiges Les gens Du monde Doient voir Cela Ils doivent Connaître La puissance De guérison Du Seigneur Si vous ne voyez Des miracles Et des prodiges Vous ne croyez Point Le monde Verra des prodiges Dans l'église Dans les rues Les gens Sont malades Dans chaque rue Mais il y a Une église Et quand les gens Sont malades Ils ne pensent Pas à l'église Mais ils pensent À l'hôpital Qui est très très éloigné Mais nous avons La clé Pour que le monde Voie les miracles Et les prodiges Et s'ils ne voient Pas des miracles Et les prodiges Ils ne viendront pas À Christ Ils ne viendront Pas à l'église Ils viendront Ils iront donc À l'hôpital Pour les soins Ramenez Les cœurs Des malades Pas la guérison Verset 49 Verset 49 L'officier du roi Lui dit Seigneur Descends Avant que mon enfant Meure Verset 50 Jésus lui dit Va Ton fils Ville Va Ton fils Ville Jésus Savait Que le monde Entier A été créé Par une phrase Phrase Après phrase Qui est la lumière Et la lumière Fut Que les eaux Se rassemblent Et deviennent Les mers Et les océans Et cela fut ainsi Et Jésus Savait Que moi Et mon père Nous sommes Un Quand il a dit Cela a été fait Et nous sommes Un Quand je le dis Ce sera fait Tel père Tel fils Unique Voici ce que mon père Dira Mon père Dira Va Ton fils Ville Moi je suis Comme mon père Et je te dis Officier Va Ton fils Ville Christ 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 Et le croyant Sont Un Afin que Tout soit Un Avec Non Moi En eux Et toi En moi Afin que Le monde Croire Que tu m'as Envoyé Que tu m'as envoyé Le père Dira Va Ton fils Ville Le fils Dit Va Ton fils Ville Et moi Je suis Un Avec Christ Toi Tu es Un Avec Christ Il dit Va Ton fils Ville Si tu crois Que ce que tu diras En Christ Ce sera fait Ce sera fait Ce n'est pas ta stature Ce n'est pas ta voix Ce n'est pas ta intonation Ce n'est pas la grammaire La maladie ne connait pas la grammaire La maladie ne sait pas si tu fais d'erreur dans ta conjugaison ou dans ta phrase La maladie ne connait pas ça Dis Satan ne connait pas non plus la grammaire C'est ton coeur C'est ce que tu dis dans ton coeur Si tu le dis et tu le crois Ce sera fait Fait Parfois J'écoute deux prédicateurs Et l'un prêche Mais il n'est pas bien lettré Et il fait beaucoup de fautes grammaticales Mais il ne le sait pas Et il est puissant Il est zélé Il est vraiment excité Et aidé Je vais prier pour toi maintenant Même dans cette phrase Il fait encore de fautes grammaticales Et il dit lève-toi Je vais prier pour toi maintenant Ton fils sera guéri Dieu ne se soucie pas de sa grammaire Dieu regarde seulement ta foi Et cette personne prie Et le ciel dit oui Et il y a miracle Maintenant l'autre personne prêche L'autre prédicateur prêche Dignifié Debout comme un prédicateur La grammaire est au point Le langage est parfait Mais il n'a pas la foi La grammaire parfaite La conjugaison parfaite Sans la foi dans le coeur Rien ne se produit Dis-le comme Jésus le dira Crois tel que Jésus le croira Que tout ce que je dirai Je dis à ce table Ce table va se dessécher Dis-le Qu'est-ce que Jésus dira Si un malade venait à lui Il lui dira Va Ton fils Vie Et l'homme Cet homme crut à la parole Et cet homme Crut à la parole Que Jésus Lui avait dite Et il S'en alla Verset 51 Comme déjà Il descendait Ses serviteurs Venant à sa rencontre Lui apportèrent Cette nouvelle Ton enfant Vie Qu'est-ce que Jésus Lui avait dit Ton fils Vie Il a cru à cela Et il s'en est allé Et les serviteurs Sont venus le rencontrer Ton fils Vie Tout ce que Jésus a dit Nous le verrons dans ta vie Verset 52 Il leur demanda A quelle heure Il s'était Trouvé mieux L'homme a cru Mais il pensait Naturellement Et spirituellement A la fois Naturellement Quand tu prends Les médicaments Tu commences A te sentir mieux A te sentir mieux Graduellement Tu prends encore Un autre médicament Tu t'améliores Jusqu'à finalement Après quelques jours Tu es totalement guéri Alors il pensait Comme Il croyait Que la prière Était comme Un médicament Quand est-ce qu'il A commencé A se trouver mieux Ils lui ont dit Hier A la septième heure Ce n'est pas A partir de la septième heure A la septième heure La fièvre L'a quitté Ferme Il n'a pas commencé A mieux se sentir Quand Jésus A déclaré la parole La fièvre L'a quitté Maintenant Ramener Et transformer Les malades Les blessés Par la guérison Voyez le verset 53 Le père reconnut Que c'était A cette heure Là Que Jésus Lui avait dit Le père reconnut Que c'était A cette heure Là Que Jésus Lui avait dit Ton fils vit Et il crut Lui Et toute sa Maison C'est la guérison Qui a ramené Le cœur De l'homme Et il a été Convaincu Et il a eu Foi en Christ Que ce guérisseur Est le sauveur Lui même a cru Et toute sa maison A cru Également Ça c'est le résultat De la guérison A travers Christ Quand les apôtres Prit le relais A leur tour En acte Chapitre 9 32 En acte 9 Verset 32 Comme Pierre Visité tous les saints Et descendit aussi Vers ceux Qui demeurait A l'Ide Verset 33 Le verset 33 Le verset 33 dit Il y trouva un homme Nommé aîné Il y trouva un homme Nommé aîné Couché Sur un lit Depuis 8 ans Il était couché En 8 ans Il n'y avait pas de possibilité Qu'il soit guéri Couché Sur un lit Depuis 8 ans Et paralytique Maintenant Verset 34 Pierre Lui dit Comment est-ce que la guérison Se produit Comment est-ce que le miracle Se produit-t-il Pierre Lui dit Comment est-ce que les gens Sont-ils guéris Jésus Leur dit Comment Les guérisons Spectaculaires Se produisent-ils C'est par la parole Que nous déclarons Par Les paroles Que nous déclarons Nous connaissons Les paroles Que nous déclarons Non Si tu crois En toi-même Quand tu parles Si tu en fais Une habitude Quand tu parles Et quelque chose Que tu diras Tu crois Toujours Que tu crois J'ai dit Et ce que je dis Je crois Et ce que je dis Là Je suis Je prends ça au sérieux Ce que ça va devenir Une habitude Tu parles Au frère Samuel Et tu es sérieux Dans ce que tu dis Tu dis A la maladie Et tu crois A ce que tu as dit Et tu es sérieux Tu es certain Dans ce que tu as dit Sérieux Tu es sincère Et tu parles A un esprit Satanique Et tu es certain Et tu es sincère Dans ce que tu dis Et donc tout Ce à quoi tu parles Quelle que soit La personne A qui tu parles Tu dis Ce que tu crois De tout ton cœur Quand Jésus a parlé A l'aveugle Il croyait Quand Jésus a parlé Au figuier Il a cru A ce qu'il disait Maintenant si toi Tu peux Dire à cette montagne Et croire Ce que tu dis Et dis Ce que tu crois Et tu ne doutes pas Dans ton cœur Peu importe Ce que tu dis Sera faire Pierre a compris Quand je comprends Que Dieu M'a donné Un ministère Et quand tu comprends Que le Seigneur T'a donné Un ministère Tu tiens A sa place Tu le représentes Et tu dis Ce qu'il dira Et tu le dis Avec confiance De façon persuasive Tu crois Et ce sera fait Je dis à mon garçon Je dis à mon garçon Lève-toi Amène-moi cette chaise Et amène-la ici Je n'ai aucun doute Dans mon cœur Que mon garçon Va se lever Il ira chercher Et amener la chaise Mais comprenez Je le comprends Il a sa volonté Il a un libre habite Il peut désobéir Comme obéir Mais je crois seulement Que mon garçon Va obéir Va amener Cette chaise Maintenant Je parle à la maladie La maladie N'a pas de libre habite La maladie N'a pas la possibilité De choix C'est comme la chaise Là-bas Va amener La chaise N'a pas de possibilité D'accepter De bouger Ou pas Mon garçon Qui a la liberté De dire Oui ou non Il a obéi La chaise Qui n'a aucune liberté De dire Oui ou non C'est ce que je dis Qui va arriver Alors Pierre a dit Comprenant Et je suis sincère Dans ce que je dis Et je crois Ce que je dis Et Pierre lui dit Aîné Jésus Christ Te guérit Lève-toi Et arrange ton lit Il ne pouvait pas Faire autrement La parole Est venue De Christ Du ciel En Pierre L'être humain Et qui est parvenue A cette personne Il ne peut Qu'obéir A cette parole Il se leva Aussitôt Quel est le résultat De ce miracle Ramener Et transformer Les malades Par la guérison Voyez le verset suivant Verset 35 Tous les habitants De l'Ide Et du Saron Le virent Et ils se convertirent Au Seigneur C'est ce que La puissance De miracle Et de guérison Du Seigneur Fait dans la vie Des gens Deuxième point Maintenant Enseigner la vérité De la guérison Pour la moisson Nous vivons Dans la période De la moisson La période Qu'il faut Moissonner Des âmes Pour le royaume De Dieu Et il y avait Un problème Au temps Des israélites En Jérémie Chapitre 35 Matthieu 5 Jérémie 5 24 Jérémie 5 24 Ils ne disent pas Dans le cœur Crayons l'éternel Notre Dieu Qui donne la pluie En son temps La pluie De la première Et de l'arrière Saison Et qui nous réserve Les semaines Destinées A la moisson Ils n'ont pas Compris La faveur Que Dieu Le faisait Ils n'avaient Pas fait La différence Ils ne faisaient Pas la différence Dans la période De semences Et de moisson Mais Dieu Dit qu'il devrait Comprendre Et qui nous réserve Les semaines Destinées A la moisson Et c'est ce qui Nous a réservé Les semaines De la moisson Nous sommes Dans les derniers jours Et si nous devons Moissonner Des armes Dans le royaume De Dieu Nous sommes Justement Dans cette période Les semaines Destinées A la moisson Pourquoi est-ce que je dis Alors Pourquoi est-ce que je suis Trop vieux Est-ce que je suis Plus intelligent Plus sage Que Dieu Qui a déclaré Qui nous a Destiné Des semaines Pour la moisson Pourquoi est-ce que je dis Que je ne suis pas Lettré Et Dieu Qui connaît Mon niveau D'éducation Dit Qu'il M'a Réservé Des semaines Destinées A la moisson Certaines personnes Dites J'ai des défis Familiaux Moi qui J'ai des problèmes Des défis Familiaux Comment je peux Aller parler Aux autres Il t'est Destiné Il t'a Réservé Des semaines Destinées A la moisson Arrête Toute Considération Qui Empêche Donc La semaine De la moisson Que le Seigneur T'a Réservé Mais S'il te Plait Comprend Alors Quand Les prophètes De l'ancien testament Parle de semaines Il ne parle pas De sept jours Quand Daniel A étudié Le mot Semaine Il parle Des années De sept Sept Successifs Le Seigneur Le Seigneur Nous a Réservé Des semaines Des années Des périodes De moissons Des moissons Des armes Pour toi Et quand Et quand nous Le réalisons Nous apprenons Nous apprenons Nous apprenons Et pour Les envoyer Prêcher Il les a Établis Il les a Appelés Et il voulait Qu'ils soient À côté De lui Afin Qu'ils apprennent Pour qu'ils puissent Les enseigner Comment prêcher Ce qu'il faut Prêcher Ce qu'il faut Faire Pour que la Prédication Soit Efficace Voyons le Verset Quinze Et pour Les envoyer Prêcher Avec le Pouvoir De chasser Les démons Le pouvoir De chasser Les démons Comment Les a T-il Enseigné Il y a Plusieurs Manières D'enseigner Tu peux Aller A l'école Tu peux Rester En Classe Et L'enseignant Peut Écrire Au tableau Et Tu peux Prendre Note Apprendre Apprendre Et Apprendre Ça C'est Une Manière D'apprendre Pour Ceux Qui Apprennent De Cette Manière Ils N'appliquent Pas Ils Ne Pratiques Pas Ce Qu' Ils Apprennent Nos Enfants Vont A L'école Ils Apprennent La Physique Ils Apprennent Toutes Les Connexions Ils Revennent A La Maison Alors Le Fer A Repasser Que Nous Utilisons Pour Repasser Nos Avils A De Problème Le Le Garçon Qui De Très Bonne Hôte En PCT Ne Peu Même Pas Réparer Se Faire Repasser Ce Type D'apprentissage Ça Marche Mais Pas Tout Le Tem La Mère Veux Enseigner A Sa Fille Comment Faire La Cuisine Elle Ne La Fait Pas Soire Devant Un Écran Ma Fille Voici Comment Il Faut Faire La Cuisine Tu Prends Tous Ces Ingrédients Là Tu Les Laves Proprement Tu Apprêtes La Marmite Tu Fais Ceci Tu Fais Cela Maman N'enseigne Pas A Préparer Comme Ça A Sa Fille Ma Fille Vient Maman 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 Lave La La Marmite Elle Lave Tous Les Ingrédients Et Elle Coupe En Petits Morceaux Elle Mets Ceci Premièrement Elle Ajoute Ceci Après Et La Et La Sousse Elle Préparée Elle Le Fait La Deuxième Fois Elle Le Fait Plusieurs Fois La Fille Observe S Le Maman Et Elle Apprend Christ A Amené Ses Disciples A Côté De Lui Il Devait Le Enseigner Comment La Puissance Guérit Et L'autorité Pour Chasser Les Démons Et Les A Rapprochés De Lui Comment Est Qu'ils Ont Appris Premièrement Par Observation Ils L'ont Vue Voici Comment Il Parle Maladie Lève Toi Et Prends Ton Lit Et Retour Dans Ta Maison Et Pierre A Lève Toi Prends Ton Lid Et Rentre Chez Toi Ils Apprirent Par L'Observation Deuxièmement Deuxièmement Il Les A Enseigné Par Démonstration Il Voulait Ressusciter Les Morts Il A Pris Pierre Jacques Et Jean Et Ils Sont Allés Avec Lui Là Où La Fille De Jarus Était Morte Et Couchée Et Il Déclara La Parole Et La Fille Revient La Vie La Démonstration Et Par La Mère Il Les Enseigné Il Y avait L'observation Et La Démonstration La Consécration Ensuite Je Dois Faire Les Oeufs De Celui Qui M' Envoyé Pendant Qu'il Fait Jour La Nuit Vient Où Personne Ne Peut Travailler Ils Ont Vu Sa Consécration Il Les Enseigna Il Donna Le Modèle Comment Utiliser La Puissance De Guérison Pour Que Les gens Viennent Dans Le Royaume De Dieu Au Moment De La Moisson La Soumission Je Dois Faire L'oeuvre De Celui Qui M'a Envoyé Pendant Qu'il Fait Jour Je Je Dois Me Soumettre A La Volonté De Mon Père Donc C'est Comme Ça Il Les A Enseigné La Séparation Jean 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 Baptiste Qui Est Venu A Vingt Lui N'a Pas Fait De Miracle Il N'a Pas Dit C'est Mon Précurseur Il N'a Pas Fait De Miracle Alors Je Vais Suivre Mon Précurseur Il Connaissait L'appel Du Père Sur Savé Et Il Sait Distingué Par Ce Qu'il Fais Connaissait Ils Apprenaient Ensuite Par La Déclaration Maître Si Tu Peux Faire Quelque Chose Aide Non Et Il A Déclarer A Cet Homme Si Tu Peux Tu Peux Se Se Croire Tout Est Possible A Celui Qui Croire C'est Quand Tu Rassembles Toutes Ces Choses Tu Vois Le Ministère D'enseignement De Christ Dans Des Choses Pratiques Il Y a Plus Des Choses Dans La Vie Que Nous Apprenons Il Y a Des Choses Théoriques Auquel On Peu Penser Sur Lesquels On Peu Méditer Vous Ne Pouvez Que Revoir Ça Dans Votre Tête Dans Votre Esprit Les Choses Théoriques Mais Il Les Choses Pratiques Le Ministère Pratique Et Y a Une Manière Que Ça Se Fait Et Vous Acceptez Ça Vous Adhérez À Cela Vous Intériorisez Cela Et Ça Vient Dans Votre Ville Comment Est Moïse A Enseigné A Jouer Il L'appelle Dans Une Classe Séparée Non Non Viens Observe Viens Voix La Démonstration Viens Voix La Déclaration Tu Tu Le Voix Et Ça Entre En Toi Alors Tu Commenceras A Dire Ah C'est Ce que Je Dois Faire J'apprends Alors J'irai Pratiquer Aussi La La Manifestation Et C'est Comme Ça Ils Ont Appris Ce Qu'ils Voyaient Et Quand Vous Regardez Tous Ceux Dans La Bible Qui Ont Manifest La Puissance Ce n'est Pas Ce Qu'ils Ont Noté Ce n'est Pas Ce Qu'ils Observaient Et Quand Ils Observaient Ils Ont Mis Ça En Pratique Pour Avoir La Puissance Pour Guérir Les Malades Et Chasser Les Démons En Jean 14 10 En Jean 14 Le Verset 10 Ne Crois-tu Pas Que Je Suis Dans Le Père Et Que Le Père Est En Moi Lui Mème Croyait Qu'il Était Dans Le Père Et Que Le Père Était En Lui Et Ça C'est Le Fondement De Parler Comme Le Père De Voir Comme Le Père De Démontrer Et De De Tout Faire Comme Le Père Et Donc Le Père Est En Moi Et Je suis Dans Le Père Est Est Que Tu Crois Que Christ Le Guérisseur Est En Toi Et Que Toi Tu Es En Christ Le Guérisseur Les Paroles Que Je Vous Dis Je Ne Les Dis Pas De Moi Mème Et Le Père Qui Demeure En Moi C'est Lui Qui Fait Les Oeuvres C'est ça qui nous amène à apprendre Il nous enseigne la vérité Que nous devons comprendre Que le Père est en moi Et que je suis dans le Père Le guérisseur habite en moi Et je demeure dans le guérisseur Et les paroles que je dis Ne sont pas mes paroles Ce sont ses paroles Et chaque fois qu'il voit les malades Il ne dépasse pas les malades Il guérit cette malade Et chaque fois que je vois les malades Je lui permets de parler à travers moi Est-ce que je crois Que quand je parlerai à cette maladie Est-ce que je crois Que ce n'est pas moi qui parle Est-ce que je crois Que mes paroles ne feront rien Mais celui qui demeure constamment en moi C'est lui qui fait les oeuvres Je crois que Christ parlera chaque fois en moi Certaines personnes pensent Je suis désolé Oh je devais jeûner sept jours Mon jeûne prière de sept jours Allait permettre que Christ soit en moi Comme je n'ai pas jeûné sept jours Je ne parlerai pas Ce n'est pas vrai Tu ne peux pas fermer la bouche de Jésus Parce que tu n'as pas jeûné Ton jeûne n'ouvre pas la bouche de Jésus Le Christ qui vit en moi C'est lui qui déclare la parole Pasteur Est-ce que tu veux nous dire Que le jeûne n'est pas important C'est important Mais je dis Ce n'est pas ton jeûne Qui amène Christ à se lever Pour agir Pierre et Jean Allait au temple A l'heure de la prière Ils n'avaient pas jeûné Ils n'avaient même pas encore prié Ils allaient au lieu de la prière Avant maintenant d'arriver au lieu de la prière Ils ont vu quelqu'un A la porte du temple Ah nous n'avons pas jeûné Nous n'avons pas encore assez prié Bon Laisse nous entrer dans le temple d'abord Après avoir prié Priez bien J'espère que ce temple sera encore là Je vais revenir Non Ils sont arrêtés là Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Christ qui vit en nous Nous avons la puissance du Saint-Esprit L'anxion pour guérir Nous irons au lieu de la prière Nous allons remercier Dieu Mais nous devons agir d'abord Pierre lui a dit à l'homme Regardons Il savait que quelque chose était sur le point De se produire Il dit à l'aveugle Quelque chose est sur le point de se produire Je n'ai ni or ni argent Alors pourquoi est-ce que Tu me demandes de te regarder ? Parce que je ne veux pas utiliser le naturel Je vais utiliser le su naturel L'argent naturel L'argent, l'or naturel Toutes ces choses tangibles Qu'on peut prendre, toucher Ça c'est naturel La manière dont tu te tiens debout C'est naturel Ton physique C'est naturel Le son de ta voix C'est naturel Tu peux parler Naturellement Mais tu peux parler De ta voix naturelle Alors Mais La maladie Les démons N'ont pas besoin de ta voix naturelle Pour Faire quoi que ce soit Mais ce que j'ai Je te le donne Oui J'ai Cela Avant même D'arriver au temple Pour la prière Je m'aimais Avant D'aller travailler Sur cette machine J'ai Le don Avant D'aller vers la personne A qui je vais donner Quelque chose C'est ce qu'il veut Que nous apprenions Ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus De Nazareth Le Jésus De Nazareth Celui Qui fait Toutes choses Parfaitement Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Personne n'a jamais parlé A cet homme De cette manière Avant Et l'homme Avec 40 ans Et il était vivant Même quand Christ Était vivant Personne L'a jamais amené A Jésus On l'amenait toujours A la porte Assis devant Le temple Et ce que Christ N'avait pas fait Parce que l'homme N'était pas venu Quand il était sur la terre Ses disciples Le corps Les bras Les pieds Les représentants De Christ C'est eux Qui ont fait Ce que Christ Aurait fait Si l'homme Ava été conduit A Christ Lorsque Christ Était encore vivant Sur la terre Et cet homme A été guéri Et toi aussi Tu seras guéri Et ce vers Que tu iras Seras guéri Il dit Il dit Mais le Père Qui demeure en moi C'est lui Qui fait les oeuvres Et nous disons Le Christ Qui demeure en moi C'est lui Qui fait les oeuvres Ce n'est pas Ce que tu ressens Ce n'est pas Ce que tu ressens Comme je parle Est-ce que j'ai le cerveau Oui Je secoue ma tête Est-ce que je sens Mon cerveau là-bas Non Comme je marche Est-ce que je vois Mes yeux Comme je marche Non Mais est-ce que J'ai les yeux Est-ce que je vois Ce n'est pas Ce que je sens C'est Celui que j'ai Tu n'as pas senti Qu'il y a quelque chose là Le nom de Jésus T'a été donné La présence de Christ Est là avec vous Quand Jésus T'a donné le salut Il n'a pas demandé Est-ce que tu es un homme Ah tu es une femme Je ne veux pas te donner Le salut Homme ou femme Il nous a donné Le salut Quand il nous a donné Son nom Est-ce que tu es un homme Prends mon nom Tu es une femme Je suis désolé Il a donné A l'homme Et à la femme Ce puissant nom Tu es un croyant Il t'a donné le nom En mon nom Ils chasseront Les démons S'ils boivent Un brevail mortel Il ne leur fera aucun mal Ils saisiront Ils saisiront Ils les jeteront Ils Ils L'homme La femme La femme L'homme L'homme qui croit La femme Qui croit Eux Ils imposeront Les mains Aux malades Et les malades Seront guéris Si quelqu'un Me dit quelque chose Je ne sais pas Si c'est vrai ou pas D'accord Je vais tester ça J'irai faire Ce qu'il a dit de faire Je vais alors Et j'irai tester ça Il a dit Je peux imposer Les mains aux malades Et les malades Seront guéris Je vais tester ça Je mets la main Sur le malade Qu'est-ce qui se passe Il sera guéri Va tester ça Non Quand nous allons quitter La réunion ici Il faut aller tester ça Cherche quelqu'un Qui est malade Je veux tester Ceux qui m'ont enseigné Cherche Quelqu'un Qui a un problème Je vois un Et comme je m'en vais Est-ce que ça va marcher Est-ce qu'on va marcher Non il faut tester ça C'est ce que Le cultivateur fait Quand tu plantes Ça va pousser Il n'est pas là L'université Pour voir le processus De la germination Et le processus De la culture Quiconque Éduqué Ou illettré Quand tu mets Cette graine En terre Il faut couvrir ça Va-t'en Ne pense même pas à ça Quand tu reviendras Quelques jours après Regarde ce que tu as mis en terre Ça pousse déjà Ça va porter de fruits Va essayer Il nous a donné son nom Il a dit à mon nom Ils chasseront les démons Ils guériront les malades Et ils s'en allèrent Partout Prêchant la parole Et le Seigneur Travaillait avec eux Il est prêt Toi sors Toi va le faire Tu verras des miracles Dans ta vie Verset 12 Jean 14 Verset 12 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Fera Les oeuvres Que je fais Et il en fera De plus grandes Parce que je m'en vais Au Père Voici ton jour Et ton heure C'est toi Et tu le feras Le troisième point maintenant Transmettre le triomphe Du guérisseur A sa maison Transmettre Le triomphe Du guérisseur A sa maison Voyez cet homme Il travaille toutes ses années Et il a un grand compte bancaire Et il a beaucoup de ressources Il a construit Il a pu ériger telle société Et il sait que bientôt Il va quitter notre territoire Ici Il appelle sa maison Il dit Il dit Je ne vais pas rester ici Pour longtemps Pour toujours sur la terre Que je le veille ou pas Je suis obligé de partir Dans ma demeure Au delà du ciel Toutes ces choses Toutes ces choses Que j'ai amassées Si je ne fais pas quelque chose A ce sujet Pour préparer mon testament Tout va se retrouver Entre les mains du gouvernement Et ceux Que je ne connais pas Vont tout arracher Alors il rassemble Toute sa maison Et c'est un père généreux Aimable Il aime tous ses enfants Et son épouse Est toujours là Quand il s'en va Et il distribue tout maintenant Entre leurs mains Il dit Toi prends pour toi Toi prends pour toi Et il vient Au plus jeune de la famille Il dit Toi viens ici Il le prend Et l'embrasse Il dit Je suis désolé Prends aussi pour toi Et chacun dans la maison A reçu sa part Que pensez-vous de Jésus Il devait monter vers le père Il dit Je dois partir Parce que je dois vous préparer Une place pour vous là-bas Et quand j'aurai fini De préparer la place Je reviendrai Et je vous prendrai Avec moi S'il est si généreux Pour aller nous préparer Des demeures là-bas Au ciel Et ce qu'il a ici Bah Il distribue à tout le monde Et personne n'est oublié Aujourd'hui Tu vas recevoir Quand Moïse Devait partir Il n'a pas disparu Il a appelé Josué Et tout ce qu'il avait Il dit Prends Tout ce qu'il te faut Pour guider Diriger les enfants d'Israël Après mon départ Prends tout ce dont tu as besoin Et quand Elie Devait partir Il n'est pas parti comme ça Demande-moi Ce que tu veux Avant que je ne sois enlevé Et il lui a donné Ce qu'il voulait Et Jésus A tous ses disciples De son temps Et à notre temps Il a rendu disponible Pour toi et pour moi Tout ce dont nous aurons Besoin à utiliser Et dit Tout ce que vous demanderez Le Père A mon nom Je le ferai Je veux le succès C'est fait Je veux les fruits C'est fait Je veux le ministère de guérison C'est fait Il fait Il fait Les dons A chacun Sans partialité 1 Corinthiens Chapitre 12 Verset 7 1 Corinthiens 12 Verset 7 Or à chacun La manifestation De l'esprit Est donnée Pour l'utilité Commune Chacun a un don Les malades Sont dans le monde Et le Seigneur Te donne un don Le don de guérison Ce qu'il te faut faire C'est de comprendre Que tu l'as déjà Et le nom De Jésus T'a été donné Va Au nom Du Seigneur Tu vas réussir Les malades Seront guéris La puissance Va couler Dans ta vie Parce qu'il A donné A chacun La manifestation De l'esprit Pour l'utilité Commune Tu seras profitable Pour le royaume De Dieu Profitable A la moisson Dans les derniers jours L'esprit L'esprit du Seigneur Est sur toi Maintenant Les dons du Seigneur Sont en toi Maintenant Si tu fermes ta bouche L'eau Pour étancher La soif Dans la vie Des gens C'est dans ta bouteille Si tu fermes ça Les gens Auront soif Les gens Auront soif Maintenant L'eau Pour étancher Leur soif Se trouve Dans tes mains Dans ta bouteille Qu'est-ce que tu dois faire Ouvre la bouteille Et dis aux gens Toi bois Toi bois Toi bois Et les gens Seront satisfait Dans ton pays Dans ta nation Si je veux te donner Quelque chose Et je dis J'ai tant Et j'ai tant Ma main Je dis prends Et tu croises Tes bras derrière Et tu es toujours assis Et tu ne viens pas Et j'ai ma main tendue Et toute la journée J'ai étendu ma main Vers une nation Qui ne répond pas C'est pourquoi le Seigneur a dit Parce que tu rejettes Ce que je donne Je me tourne vers Les païens Ce qui est à toi Tu vas recevoir Ceux-là Tous ceux Dont nous avons parlé Ce matin Tu vas recevoir Quand est-ce que Tu vas recevoir ça Ton don C'est quand La guérison Tu veux ça quand La puissance Tu veux ça quand Lève-toi Alors et reçois Lève-toi Et reçois C'est là pour toi Maintenant C'est là pour toi Ma soeur Mon frère Ne dis pas Que je n'ai jamais fait ça Tu vas commencer Aujourd'hui Les dons de guérison La puissance La puissance de guérison Les possibilités de guérison C'est pour toi Christ habite en toi Sa puissance habite en toi Son autorité habite en toi Et le nom de Jésus Qui n'a jamais faillir Habite en toi Tu as été donné J'ai Je l'ai Je possède Cela vit en toi Le Jésus Qui ne va jamais faillir L'homme qui a Jésus Ne peut pas faillir La femme Qui a le nom de Jésus Ne va jamais jouer Ce n'est pas ta posture Ce n'est pas ta grammaire Ce n'est pas ton physique C'est le nom De la personne Qui demeure Réside en toi Il est là Il est là Tu l'as La puissance Tu l'as Les propos Tu les as Dis à la montagne Déplace-toi Et elle Et elle Se déplacera Tu es un fils Favorisé Une fille Favorisée Aux yeux de ton père Il ne pense pas Il ne pense pas Des choses négatives A ton sujet Il ne pense pas Des impossibilités En ce qui te concerne Il ne voit pas De faiblesse Sans toi Il t'aime Et il t'a donné Son fils Unique Et le fils T'a donné Son nom Puissant Tu le feras Et tu seras Profitable Pour le royaume De Dieu Profitable 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 Dans le royaume De Dieu Profitable Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Je loue Dieu pour chacun de vous. Vous sentirez. Et vous allez essayer ce que le Seigneur vous a dit. Avant de faire la dernière prière, je vais juste vous dire ceci. Nous avons tous soif. Nous voulons boire. Merveilleux. Je vois quelqu'un qui vient. Et il amène de l'eau. Et il serre l'eau. Et il ne te serre pas. Et tu te tais. Et tu le vois donnant l'eau à tout le monde. Et il ne te donne pas. Peut-être qu'il n'aime pas mon visage. Peut-être qu'il veut que je sois assoiffé. Et il me laisse comme ça. Pourquoi ne pas parler ? Pourquoi ne pas tirer son habit ? Peut-être qu'il faut dire que je sois, je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Où est mon eau ? Tout le monde aura. Tout le monde aura. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Pour te dépasser. Mon frère, voici ton heure. Ma soeur, voici ton heure. Tu recevras pour toi. Au nom de Jésus, nous prions. C'est pour tout le monde. Où es-tu là-bas ? Lève ses mains. Il va te remplir à débordement. La guérison va commencer dans ton corps. Et tu vas porter cette guérison, cette puissance de guérison, et tu l'enverras vers les malades. Après la réunion ce matin, va chercher quelqu'un qui est malade. Va essayer ce que tu as appris. Et imposer ses mains. Où es-tu ces malades ? Ils seront guéris. Tes mains en l'air. Pour l'anxion. Pour la puissance. Pour briser les juges. Père, au nom de Jésus. Le Dieu d'amour. Le Dieu de puissance. Le Dieu qui ne joue pas la partialité. Tes fils et tes filles. Tes serviteurs sont devant toi aujourd'hui. Je demande, Seigneur, que la puissance des guérisons vienne dans leur vie au nom de Jésus. La maladie ne va pas écourter ta vie. La maladie ne va pas écourter ton ministère. La maladie ne va pas te rendre important, inutile dans ta vie. La puissance de guérison, la force de guérison, entre dans ton corps maintenant. C'est fait ! Tu es guéri ! Tu es bien portant ! Tu es délivré ! Maintenant, la force du Seigneur est sur ta vie. Va, dans cette force, dans le monde autour de toi pour guérir les malades. Va délivrer les opprimés ! Et comme tu imposes les mains aux malades, les malades, elles seront guéris. Comme tu mentions le nom de Jésus, ce nom va guérir les malades. Deviens un moissonneur de guérison ! Deviens un gagnant d'armes de guérison ! Partout où tu iras maintenant, les miracles et les produits vont t'accompagner ! Les miracles et les guérisons vont t'accompagner ! L'anxion ne va jamais se dessécher de ta vie ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! C'est fait ! Au nom de Jésus, nous prions ! Amen ! Amen ! ... ... ...